Musique Julien Arnal pour Dans ton regard J'ai vu tout à l'heure il est où, il vient En fait ils attendent Ils arrivent à un moment donné pour applaudir C'est pas évident Bonjour, bienvenue J'ai un complexe Donc IUP à rappliquer À Montauban On n'a pas souvent des films Enfin moi qui regarde un petit peu Il n'y a pas souvent de films d'animation Qui sortent, alors j'ai vu quand même Si je ne dis pas de bêtises, il y a Patrick Barès C'est ça qui est prof et qui est Théoricien du cinéma d'animation Alors il faut bien que tu parles devant Oui, alors en fait l'UPR appliqué ça dépend de l'université de Toulouse-Jean-Jaurès-Lumirail C'est une antenne qui a été délocalisée à Montauban Et ça propose des formations autour du graphisme, du design, de la couleur Il y a notamment une spécialité à cinéma d'animation Et ça c'est le parcours que j'ai suivi Et ouais, c'est à la fois une formation universitaire et professionnalisante C'est à dire qu'on associe la recherche et la création C'est un film Est-ce que l'animation permet finalement de mieux montrer finalement les blessures Que les gens ont, qu'ils soient des blessures évidemment Alors là, sur la chair et aussi internes Je ne sais pas Moi ce qui m'intéressait surtout par rapport à ce projet C'était vraiment de faire travailler la matière, de faire parler la matière C'est pour ça que j'ai utilisé le pastel gras Parce que justement avec le pastel gras je venais gratter, rayer Et c'est comme ça que sont nés ces personnages-là Enfin ce personnage-là plus particulièrement, cette gueule cassée Et c'est comme ça que s'est construit le projet par rapport à la matière Je ne sais pas après si le cinéma d'animation permet plus facilement de parler de ce genre de choses Mais moi en tout cas c'est le moyen d'expression que j'ai trouvé pour... Je suis embêté mais je crois qu'il faut vraiment qu'il va m'être mieux comme ce cinéma Ils ne vont pas dans le monde, désolé Mais la matière oui, mais quand même c'est pour ça que je parlais aussi Alors quand j'ai dit animation, l'image par l'image Et cette idée en effet de ressentir presque organiquement finalement cette douleur Cette douleur, oui Voilà au fur et à mesure Comment tu as travaillé justement cette avancée dans la douleur ? Je reviens toujours sur les mêmes souvent questions Est-ce qu'il y a eu un scénario, plutôt un storyboard, une animatique ? Il y a surtout eu un storyboard Après le projet s'est construit au fur et à mesure Je pars souvent dans la construction de mes projets de... C'est bon ? Il y a aussi ce lâcher prise qui me permet d'avancer C'est jamais facile le lâcher prise en animation ? Non, 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 c'est très très dur C'est très très dur parce qu'il y a quand même le film à finir Ça prend déjà énormément de temps Alors du coup, si en plus de tout ça il y a des imprévus Mais bon, c'est une manière de faire Et c'est comme ça que j'essaye d'avancer J'essaye de contrôler le moins de choses possibles Pour me laisser surprendre C'est pour ça que l'histoire est à la fois... Il y a une histoire qui est forte Mais j'aime pas employer le mot simple En tout cas où on suit ce personnage-là Et on se laisse presque emporter par... C'est ça, oui L'histoire est presque secondaire C'était vraiment l'expérience de la matière qui primait Et la narration se construit par rapport à la matière Et l'histoire est presque secondaire Mais elle est quand même présente Il y a un effet de grattage Qu'on peut voir Le film joue aussi pas mal sur les mouvements de caméra J'ai pensé, des fois les intervieweurs pensent à des influences Et ça se trouve que c'est complètement faux Simone et Massy Oui, bien sûr, oui Grande influence, Simone et Massy Simone et Massy, Caroline Leaf Oui, oui, il y a beaucoup de... Avec vraiment cette idée d'enchaînement de plans Et de vertige presque C'est ça, oui C'était l'idée que la narration se construise Par rapport à ces transformations perpétuelles Et c'est quelque chose qui se dénoue comme ça Et c'est quelque chose aussi d'important La musique, le son Ça a été quelque chose de compliqué ? Le son, pareil, il s'est construit tout au long du projet Dès que j'ai eu les premières images J'ai commencé à mettre des sons Et la musique est arrivée à la fin Vraiment à la fin J'ai hésité à mettre une musique Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas Mais ouais Ouais, c'est venu à la fin Ouais Je ne suis pas convaincu par rapport au travail du son Et à mon avis Il y avait moyen de faire bien, bien mieux Mais le film avait fini Si je dis ça, je ne suis pas là pour... Mais le piano m'a surpris C'est-à-dire que c'est vrai que le film a une force Et a une dureté, en fait, finalement Et on a l'impression d'un adoucissement Du côté piano Oui, oui, je suis complètement d'accord Et c'est pour ça que je regrette Mais en l'état, c'est comme ça C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément besoin de musique Et c'est un de mes grands regrets Est-ce qu'on a envie de continuer, justement, quand on a ça Je suppose que, là, on le dit ça Mais tout le monde a des regrets sur tous les films C'est toujours difficile même de regarder son propre film Enfin voilà, de se dire Oh là là, j'aurais dû faire ça comme ça Est-ce qu'il y a cette envie de continuer Ces enjeux graphiques Ce travail graphique et visuel sur la matière, justement Oui, oui, bien sûr Je suis complètement là-dedans Parce que maintenant que j'ai fini mon parcours à l'UP J'ai entamé une thèse, un doctorat Et pareil, comme j'ai pu le faire au cours de ma formation J'associe la recherche à la création Et l'intérêt, c'est de mêler les deux Et justement que l'un enrichisse l'autre Que la recherche enrichisse la création Et que la création permette de faire évoluer la recherche Et c'est dans cette émulation-là que j'avance Et du coup, oui, j'ai encore beaucoup de projets Autour de la matière Avec les matériaux Notamment le charbon de bois J'avais fait un précédent film au Fusain Et voilà, c'est vraiment des matières un peu archaïques Comme ça qui m'intéresse Est-ce que je reviens sur Patrick Barès Mais des gens, est-ce qu'il y a d'autres Des gens comme ça qui sont théoriciens Qui parlent et qui réfléchissent beaucoup Sur l'animation C'est important pour aussi ne pas être J'allais pas dire que dans la technique C'est pas quelque chose de négatif dans ma bouche Mais en tout cas, réfléchir à comment utiliser cette technique Pour aller dans autre chose C'est vraiment ça quand je disais Que la recherche permettait de faire évoluer la création C'est vraiment ça C'est d'aller puiser dans les recherches théoriques Dans les livres Et de venir nourrir la création Et notre pratique artistique Donc là, tu disais T'es sorti Alors évidemment, c'est toujours la même problématique C'est comment on fait Cette espèce de difficulté De se dire qu'il faut quand même vivre Donc il faut faire des choses des fois Pour gagner un peu d'argent Et puis il faut faire cette création, cette recherche Moi j'ai la chance de faire cette thèse Et d'être financé Et ça me permet de financièrement Je peux vivre comme ça Et ça me permet de me consacrer à des projets Et assez librement Et de faire le plus Enfin je vais essayer de faire le plus de projets possible Pendant ces trois années de doctorat Après tu t'imagines Je sais pas, continuant le cours ou même Je n'imagine pour l'instant rien du tout Je sais pas vraiment ce que je vais faire Justement je me laisse encore trois années Pour réfléchir et construire un peu mon avenir professionnel Et j'espère que ça va aboutir à quelque chose Venir dans des festivals comme ça Pour beaucoup qui sont plus dans un domaine très technique Il y a toujours cette idée d'aller au MIFA Et de taper aux portes en disant Là c'est plutôt de rencontrer Peut-être, alors on l'a compris C'est dans trois ans Mais je sais pas, des gens avec qui peut-être collaborer Ou des gens de choses Oui, ce matin j'avais rendez-vous avec un compositeur Justement pour parler de la question du son Je suis aussi là pour voir des films Mais aussi pour rencontrer des gens Et notamment des professionnels Pour aller vers des collaborations Ça m'intéresse Mais c'est surtout l'échange avec les autres réalisateurs Découvrir des films Découvrir de nouveaux horizons qui m'intéressent Je suis pas encore dans la démarche de me vendre J'ai encore trois ans Est-ce que pour toi la recherche est l'un des domaines Qui est encore un petit peu faible au cinéma d'animation ? Oui, oui, complètement Même si c'est en train de se développer quand même énormément Mais oui, on est encore un petit peu en retard En espérant que ça aille vers le mieux Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous